Depuis 4 ans, j'interviens pour dénoncer en Belgique le comportement des élus et de nos ministres. J'ai donc normalement l'habitude de voir des guignols. Mais là, je viens de me rendre compte qu'il y a actuellement en France un type qu'on appelle ministre de l'Intérieur et qui est le champion du monde, toute catégorie des guignols politiques. Cet homme, c'est Manu Elvaz. Et c'est à lui que je souhaite m'adresser dans cette vidéo. Manu, tu déconnes. Tu ne peux pas prendre tes aires d'opéra et venir nous chanter le récita de l'antisémitisme. Un ministre de la République est là pour faire respecter l'or, pas pour créer le désordre. Manu, tu crées le désordre. Tu crées le désordre, mon vieux. Avant que tu ne te décides de t'en prendre à mon ami Diodonné, tout se passait bien. Tu faisais ton petit cirque pour arriver doucement mais sûrement à Matignon tout en prêtant allégeance à Israël. Et nous, nous pouvions écouter ce grand artiste qui a dû donner rigolé de ses sketchs pour oublier toutes tes conneries, toutes ces conneries que ton gouvernement nous fait avaler et les horreurs de l'actualité. Mais là, depuis quelques semaines, tu exagères, Manu. Oui, je te le dis, tu exagères. Tu te fais passer pour un protecteur de la démocratie, mais tu ressembles de plus en plus, je tiens à te le dire, à un petit dictateur. Un petit dictateur sans grand charisme qui plus est. Tu n'aimes pas les conneries, Manu. C'est ton droit. C'est ton droit de ne pas aimer les conneries. Mais bon Dieu, vous nous la paie. Tu n'aimes pas l'humour intelligent. C'est ton droit, Manu. Manu, on ne t'empêche pas d'aller voir Tim Citus et Luna Olympia. Tu vois des entités mythes partout et tu préfères Israël à la France. C'est ton droit. Mais vas-y alors, Manu, va rejoindre ta patrie de cœur. On ne t'en apparaît pas, tu sais. Tu m'excuseras d'être direct, Manu, mais franchement, je trouve que la situation a atteint un niveau de grotesque et d'absurdité inimaginable. Manu, tu nous donnes des leçons. Des leçons de démocratie. Et en même temps, tu veux intégrer les spectacles d'un humoriste. Sans passer par la justice. Mais ça veut dire quoi, ça, Manu ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça y est ? Pour toi, la justice, c'est devenu facultatif ? Tu crois que parce que tu as été élu et que tu es ministre, tu as tous les droits ? Tu crois que tu peux faire tout ce que tu veux derrière ton bureau ? Allez, Manu, Manu, je te le dis, reprends-toi. Parce que si tu continues comme ça, on va croire que c'est toi le fasciste. Parce qu'entre Dieu donné et toi, désolé à mon lieu, mais je n'en vois qu'un, qu'un seul qui porte ta tête à la liberté. Et si tu étais honnête ? Oui, je sais, je sais, Manu, c'est dur, c'est très compliqué pour un socialiste d'aujourd'hui. Mais quand même, si tu étais honnête, tu dirais que Dieu donné, dans ses spectacles, se moque de toutes les communautés, avec bon goût. Mais est-ce de la faute de Dieu donné si l'Israël est le sionisme autant de poids dans le monde d'aujourd'hui ? Le sionisme dirige le monde. Normal, dès lors, qu'on s'attaque un peu plus à lui qu'à autre chose. Parce que si on peut rire des Africains, des Belges ou des Arabes, on peut aussi rire des Juifs. Ne soyons pas sectaires, s'il vous plaît. En plus, Manu, ta laïcité et ta géométrie mariée, tu te mues en grande honneur de leçon, en senseur, en moralisateur, pour que surtout, jamais personne n'ose rire de la Shoah, ce crime des lumières qu'il défend en Corseillat. Quel bravoure ! Quelle sensibilité pour ces individus éternellement attachés à Israël ! Il faut bien dire, il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé il y a 70 ans. Mais quand même, c'est-à-dire que plus on s'éloigne de ce tragique événement qui appartient au passé, plus il faudra commémorer, pleurnicher, censurer ceux qui se disent qu'il serait peut-être temps aujourd'hui d'en regarder vers l'avenir. Parce que ça, tu es fort. Censurer ceux qui parlent des crimes d'aujourd'hui, tu es le premier à le faire. Tu nous parles de la Shoah, mais tu fais partie d'un gouvernement qui menace des civils aux quatre coins du monde, de l'Afrique et du Moyen-Orient. Tu nous parles de lutte contre le racisme, alors que ton président Hollande, je sais, tu as envie de le remplacer. Ce ne serait pas une grande pète, mais pour remplacer par toi, oh mon Dieu, j'espère que ça n'arrivera jamais. Eh bien, ton président Hollande, il estime qu'il ne faut pas indemniser les victimes de la colonisation. Par contre, pour indemniser les juifs, là, 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 tu es le premier. Eh oui, c'est vrai. Il paraît que des millions de juifs ont été assassinés durant la Seconde Guerre mondiale. C'est triste. C'est triste. C'est certain. On en dit ce qu'on vient. Mais dis-moi, Manu. Manu, tu n'es pas bête, tu n'es pas con quand même. Alors, as-tu déjà compté une seule fois le nombre de victimes de la politique coloniale passée et actuelle de la France ? Rajouis à ce nom les victimes de ton allié israélien en Palestine. Fais-le compte, mais tu te rendras compte que c'est bien plus que le nombre de victimes de la Shoah, tu sais. Alors, si tu veux parler de démocratie et de lutte contre le racisme, parle-nous de toutes les victimes, et pas uniquement de celles qui arrangent ta politique et qui sont en train de t'ouvrir les portes de Matignon. Manu, tu fais partie du gouvernement le plus détesté par les Français depuis le baptême de Clovis. Alors, tu ne crois pas, entre nous, tu ne crois pas que le véritable trouble à l'ordre public, c'est d'annuler sa télévision tous les soirs et de voir ta tête d'hystérique et celle de ton supérieur le hollandais à l'heure du JT. Pour éviter le trouble à l'ordre public. Je sais que ça, ça te tient à cœur actuellement. Eh bien, moi, je t'invite à démissionner, Manu. Toi et ton gouvernement rendu. Je dis ça, c'est surtout pour ta sécurité. Parce que, tu sais, à force d'énerver les gens, à un moment donné, ils explosent. Mais c'est aussi parce que je souhaite que la majorité des Français soient enfin entendus. Ils en ont marre de toi. Ils en ont marre de ton gouvernement, de ta politique. Manu, toi et tes amis politiciens, vous n'en manquez jamais une pour créer le trouble à l'ordre public dans l'exercice de vos fonctions. Vous vous attaquez, par exemple, au voile islamique. Car incompatible avec votre laïcité, celle de Vincent Payon, qui refait de la laïcité une religion d'État. Mais vous n'en manquez pas une, vous. Vous tous. Pour mettre votre kippa à la première occasion. Les femmes musulmanes, chez nous, devraient à tout prix enlever leur voile. Mais quand Laurence Ferrari se rend en Iran pour interviewer le président et qu'elle met un voile sur sa tête, par respect, ça fait scandale. De quoi ? Deux mesures. Votre concept de laïcité est donc un peu flou, on n'y comprend plus rien. Instrumentaliser la question du voile pour faire croire aux Français que le pays est en danger, en danger pour un bout de tissu, pendant que tes amis, Manu, raquettent nos concitoyens, à coups de taxes à tout va, j'en profite pour saluer mes amis des bonnets rouges, pendant que vous laissez le grand banditisme se développer dans les cités, principalement parce que vous détruisez l'emploi en France, ça, ça, Manu, c'est un trouble à l'ordre public. Et puis, Manu, si tu veux améliorer ton pays, faire ton travail de ministre de l'Intérieur, je vais te donner un conseil. Manu, commence déjà par interdire le PS et l'UMP, car si je fais le compte de tous les mandataires qui ont été condamnés et de ceux qui n'ont pas pu l'aide puisqu'ils étaient protégés par leur immunité contre ce grand bandit qui est d'assaut, je peux t'affirmer sans détour que ces organisations politiques sont bien plus dangereuses et criminelles que les fans de Dieu donné qui se contentent de faire la connaître. Tu la vois, la quenelle, Manu, j'espère que tu la vois et tu la sens. Parce que censurer un humoriste, censurer la quenelle, un geste qui est désormais entré dans le patrimoine culinaire français, ce geste qui veut tout simplement dire, Manu, qu'on emmerde le système, ce système que tu défends et duquel tu n'es qu'une marionnette, alors que l'emploi, la sécurité, la santé publique, les valeurs morales s'effourent à vitesse grand V en France, ça, c'est un trou à l'ordre public. Tu n'es pas logique, Manu. Les mensonges, les manipulations, nous en avons marre. Marre d'être traité de fasciste pour avoir fait un geste qui signifie simplement qu'on en mette le système. Les fémènes qui font le salut nazi, un vrai pour le coup, ça oui. La GPA, oui. Les médias aux mains de la finance et du complexe militaire ou industriel, oui. La théorie du genre dans les écoles, le mariage pour tous, l'agriculture chimique, les chemtrails, le vignet du crif, oui, 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 et encore oui. Mais la quenelle, la quenelle, non. Eh bien, tu prends les Français pour des cons, moi. Je suis désolée de te dire. Et d'ailleurs, avant de défendre à ce point les juifs, eh bien, pourquoi ne déploie-tu pas autant de force et d'énergie à défendre les chrétiens ? Tu sais, la France, elle a des racines chrétiennes. Des racines qu'avec ton gouvernement, un gouvernement qu'on peut qualifier de sataniste, tu fais tout pour effacer. Et si je réagis à cette affaire qui touche les données, mais qui touche tous les Français, c'est parce que sommes le glas de la liberté d'expression un peu partout en Europe. Cette décision d'interdire d'expression du donné pourrait très bien être appliquée en Belgique, également à ce qui me concerne. Parce que tout le monde sait bien que du donné n'est pas antisémite. Ça n'a pas de sens. Tout le monde sait bien que je ne suis pas un antisémite non plus, même si la presse aime m'insulter de la sorte, parce que je m'oppose au sionisme, à la politique racialiste et raciste d'Israël. Le terme même d'antisémitisme est galvaudé, vu que les Arabes sont également un peuple sémite. Tout cela, tout cela n'a plus de sens. Et cette mafia sioniste ou pas, qui nous dirige, tente de nous mesurer. Il est plus que temps que l'on s'active pour se réapproprier le droit fondamental. Les amis français, vous n'avez plus chez vous. Vous n'avez même plus le droit de rien. C'est fini. Debout les Français. Soyez solidaires avec Dieu donné, qui vous aura au moins permis de constater une chose. C'est que vous êtes muselé. Que la liberté d'expression n'est plus le phare. Debout les Français. Debout les Belges. Ce système est un bout de souffle. Les mensonges ne passent plus. Les manipulations médiatiques ne nous lavent plus le cerveau. Nous sommes énaillés. Et nous sommes debout. Debout. Et je n'ai qu'une chose à dire pour terminer à Manuel Valls. Manuel, on t'a assez vu et entendu. De grâce. De grâce, Manuel. Ferme-la. Aujourd'hui. Ferme-la aujourd'hui. Et à tout jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada